La parole est maintenant à madame Bérangère Abba. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Monsieur le ministre, les grandes orientations stratégiques pour le développement des véhicules autonomes ont été dévoilées par Anne-Marie Drac aujourd'hui, dans la continuité des assises de la mobilité menées par Elisabeth Borne. L'évolution de nos modes de vie et les impératifs liés aux enjeux environnementaux imposent au secteur des transports de profonds bouleversements. Dans ce contexte, le véhicule autonome représente un enjeu considérable qui sera au cœur de nos réflexions lors de l'examen du projet de loi d'orientation sur les mobilités. Partout, cette technologie peut être une alternative à l'autosolisme et un atout essentiel pour la réduction des impacts environnementaux du secteur des transports, par le développement de la mobilité partagée, en offrant de nouvelles perspectives dans les transports en commun, mais aussi en réponse aux problématiques de la logistique et du fret. La voiture individuelle demeure indispensable à beaucoup de nos concitoyens, qui n'ont à ce jour aucune autre alternative, notamment en zone rurale. Bientôt, les véhicules en autopartage et les navettes autonomes pourront répondre à de nombreux besoins en termes d'accessibilité, facteurs d'inclusion face à l'isolement et en cas de perte d'autonomie. En milieu urbain, la voiture autonome peut être une réponse aux problèmes de congestion du trafic, grâce notamment au système de régulation intelligente de la circulation, contribuant ainsi à la lutte contre la pollution atmosphérique et au réchauffement climatique. Le véhicule autonome peut également renforcer la sécurité routière en participant à réduire les risques là où l'accidentologie est souvent affaire de comportement. Cette priorité a été réaffirmée par le Président de la République. Notre pays doit être à la pointe de l'expérimentation et de l'industrialisation du véhicule autonome. Nous avons en France des acteurs industriels majeurs dans le développement de ces technologies innovantes, que nous devons accompagner en nous dotant d'une politique publique forte et d'un cadre normatif étayé. Les constructeurs français, forts de leur savoir-faire, sont à même de porter ce développement. Ils doivent s'inscrire dans des règles internationales et peuvent être les leaders mondiaux de ce secteur. Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous exposer les mesures stratégiques que vous comptez mettre en oeuvre pour accompagner ce développement et nous détailler le calendrier envisagé ? Je vous remercie. Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances. Madame la députée Bérangère Abba, je vous confirme que nous souhaitons que la France soit leader européen en matière de véhicules autonomes. Nous avons demandé à la mairie Drac de nous proposer, ainsi qu'à Mounir Majoubi et à Elisabeth Borne, au ministre de l'Intérieur, une stratégie à cette fin. D'abord, nous avons des acteurs industriels. Nous avons des grands constructeurs, Renault, Peugeot, et nous avons des spécialistes de la mobilité comme Valeo ou Easy Mile qui travaillent au développement du véhicule autonome. En deuxième lieu, nous voulons ouvrir l'expérimentation la plus large possible. Et dans le cadre de la loi sur la croissance et la transformation des entreprises, qui sera étudiée à partir de juillet de cet été, nous développerons les expérimentations des véhicules de catégorie 5, c'est-à-dire totalement autonomes sur toute route ouverte en France. Et donc nous permettrons à toutes nos entreprises de développer les expérimentations à une vitesse accélérée sur l'ensemble du réseau routier français. Le deuxième volet de cette stratégie, c'est évidemment le développement de la recherche et de l'innovation. Et nous sommes prêts à consacrer une part des revenus du Fonds pour l'innovation de rupture au financement de cette technologie de pointe en matière d'autonomie pour les véhicules autonomes de demain. Enfin, le troisième point de cette stratégie, c'est la réflexion sur le cadre réglementaire. Du point de vue éthique, du point de vue réglementaire, il est indispensable de définir les règles que nous voulons fixer. Je vous invite à participer évidemment à cette réflexion. Derrière cette question du véhicule autonome, il y a une question nationale et une question européenne clé. Est-ce que nous voulons garantir la souveraineté technologique de l'Europe sur les technologies de rupture de demain ? C'est vrai pour le véhicule autonome, c'est vrai pour le spatial, c'est vrai pour l'intelligence artificielle. Eh bien le gouvernement et la majorité sont totalement engagés pour défendre cette souveraineté technologique nationale et européenne. Merci Monsieur le Ministre.